Il y a quelque chose qui préoccupe les scientifiques et les érudits de la Bible dans le monde entier, et il est probable que vous ne sachiez pas que cela est en train de se produire. De nombreuses îles et même de petites nations sont englouties par la mer. C'est exact. Et le plus incroyable, c'est que tous ces événements avaient déjà été prophétisés dans la Bible. Dans cette vidéo, je vais vous apporter des informations concernant la disparition de ces territoires et ce que cela a à voir avec la fin des temps et le retour de Jésus. Nous allons comprendre qu'il y a bien plus que les problèmes climatiques auxquels la science attribue ces phénomènes. Dieu a mis ce message dans mon cœur pour vous montrer qu'il est urgent de prier pour ces personnes, de demander à Dieu de susciter des missionnaires, des gens pour prêcher l'Évangile et montrer que Jésus-Christ est le seul salut. Avant de commencer, je vous demande simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile. Alors venez participer avec moi. Maintenant, allons-y. Selon les érudits, depuis l'année 1880, le niveau moyen de la mer a augmenté de 20 à 23 cm, une conséquence directe des changements climatiques. Je sais que, si vous comparez cela avec une règle chez vous, cela peut sembler peu, mais en comparaison avec toute l'eau de mer qui augmente de cette quantité, cela provoque une destruction terrible. Ces dernières décennies, cette augmentation s'est considérablement accélérée, avec des niveaux de mer montant à des taux records, en raison de la fonte des glaciers et des calottes polaires. Cela est lié à l'augmentation des températures mondiales, causées principalement par les émissions de gaz à effet de serre. Même si les objectifs de réduction de cet impact sont atteints, ce que je ne crois pas que cela se produira, la science affirme que le niveau de la mer continuera à monter, entraînant la disparition rapide de territoires entiers. Des nations comme Kiribati, Tuvalu, les Maldives et Fidji sont parmi les plus menacées. Kiribati, par exemple, prend déjà des mesures sérieuses pour s'assurer que sa population ne soit pas abandonnée lorsque ses terres disparaîtront. Le gouvernement a commencé à acheter des terres au Fidji pour relocaliser ses habitants dans les années à venir. Et les prévisions indiquent que certaines de ces îles commenceront à disparaître, tandis que d'autres auront disparu d'ici la fin de ce siècle, c'est-à-dire dans moins de 80 ans. Les dégâts commencent déjà à se faire sentir dans ces régions. L'élévation du niveau de la mer menace la survie de millions de personnes qui dépendent des ressources naturelles de ces zones. De nombreux habitants, par exemple, vivent de la pêche et du tourisme. Et avec la disparition de certaines parties de ces terres, la destruction des récifs coralliens et l'augmentation de la salinité des eaux mettent fin à ces activités. Aux Maldives, par exemple, le tourisme est la principale source de revenus et ces belles plages attirent des visiteurs du monde entier. Avec l'élévation du niveau de la mer, les plages sont englouties par l'océan et les infrastructures touristiques risquent d'être détruites. Les récifs coralliens, qui sont importants pour l'économie et l'environnement, meurent à cause de l'augmentation des températures marines. Et sans eux, la pêche devient plus difficile et moins rentable, ce qui peut rapidement conduire les populations à souffrir de la faim et de la pauvreté. En résumé, mes frères, ces nations font face à un avenir incertain, car le risque de destruction est très élevé. Et je n'exagère pas ici. Malheureusement, c'est quelque chose qui va se produire de plus en plus souvent, et il existe déjà des territoires qui ont été entièrement recouverts par la mer. Par exemple, l'île de Sandy, une île qui figurait sur des cartes anciennes et même sur Google Earth, a mystérieusement disparu. Des scientifiques australiens sont allés enquêter dans la région où elle devait se trouver, mais ils n'ont trouvé aucune trace de l'île. Ce cas a soulevé de nombreuses questions sur la manière dont des îles entières peuvent simplement disparaître sans laisser de traces. Dans la baie du Bengal, des îles habitées comme Loachara et New Moor sont déjà submergées par la montée des eaux. Loachara, par exemple, abritait environ 10 000 personnes, mais aujourd'hui, elle est complètement sous l'eau. Ces exemples ne sont pas uniques. De nombreuses autres petites îles moins connues ont également disparu, affectant des milliers de personnes qui dépendaient de ces terres pour survivre. Et le pire, c'est que les médias n'en parlent pas. Vous vous demandez peut-être, « Mais, pasteur, quel rapport cela a-t-il avec la Bible ? Pourquoi en parlez-vous sur votre chaîne ? » Mes frères, je vous réponds, la Bible a tout à voir avec cela. Quand nous regardons les Écritures, nous voyons que la parole de Dieu parle de grands changements sur la terre dans les derniers jours. Dans Apocalypse 16, 20, il est écrit sur quelque chose qui se produira dans un avenir proche. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. De plus, dans Luc 21, 25, Jésus parle des signes qui apparaîtront dans les cieux et sur la terre dans les derniers jours, y compris le rugissement de la mer et des vagues, qui causera beaucoup de peur, de terreur et de confusion parmi les nations. La Bible mentionne également qu'à la fin des temps, il y aura de grands tremblements de terre et des changements géographiques drastiques. Dans Apocalypse 6, 14, il est question d'un grand tremblement de terre qui déplacera toutes les montagnes et toutes les îles de leurs lieux. Pouvez-vous imaginer cela ? Si aujourd'hui nous assistons à un tremblement de terre ici ou là, et que cela nous effraie déjà, imaginez lorsque toute la plaque tectonique se mettra en mouvement. Tous ces passages que j'ai cités parlent d'événements qui se produiront pendant la Grande Tribulation, c'est-à-dire pendant la seconde moitié des sept ans du règne de l'Antéchrist sur la terre. Mais ce qui se passe déjà dans ces endroits montre que nous vivons déjà le début de ce que la Bible prédit pour les derniers moments avant le retour de Jésus. Et tout semble s'imbriquer parfaitement. Ce n'est pas un hasard si les dirigeants et les populations de ces endroits sont désespérés à la recherche d'une solution. Ce n'est pas non plus un hasard si les grands milliardaires du monde s'inquiètent de trouver une vie en dehors de la Terre. Cela se produit parce que les scientifiques eux-mêmes sont parvenus à la conclusion que la Terre a une date de péremption, et tous les plans et objectifs environnementaux visant à freiner la destruction de la Terre ne sont pas atteints. En d'autres termes, c'est un chemin sans retour. Les hommes cherchent de plus en plus la prospérité sans savoir qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Cela se produit aussi parce que nous ne parlons pas seulement de pertes matérielles. Quand une Terre est perdue, ce n'est pas seulement le territoire physique qui disparaît. Les plus grandes et pires destructions pour ces personnes sont culturelles et spirituelles. Pour elles, leur nation ne représente pas seulement un bout de terre, mais aussi la manière dont elles voient leur vie, le monde et même Dieu. Quand la mer engloutit une île, elle emporte avec elle l'identité, l'histoire, les traditions et le mode de vie de ce peuple. C'est pour cela que tout cela est très triste et très sérieux. Lorsque nous regardons les prophéties de la Bible, les événements dans ces îles et petites nations, et surtout le désespoir de ces personnes, je me souviens de ce passage de Matthieu 24, où Jésus parle à ses disciples du début des douleurs. Il mentionne que nous verrons de nombreuses choses mauvaises se produire avant la grande tribulation et le jugement dernier. Ces signes, comme les guerres, les famines, les maladies et les catastrophes naturelles, sont comparés aux douleurs qu'une femme ressent avant l'accouchement, qui augmentent en intensité et en fréquence à mesure que la naissance, ou dans ce cas, la fin des temps, approche. Cette comparaison utilisée par Jésus signifie aussi que ces événements ne sont que le début de quelque chose de plus grand et de plus intense à venir, comme nous le voyons dans les prophéties du livre de l'Apocalypse, qui parle des îles disparaissants et des montagnes qui ne seront plus trouvées. Et en parlant de ce genre de souffrance, l'apôtre Paul utilise le même terme, « douleur de l'accouchement » dans le chapitre 8 de sa lettre aux Romains, pour dire que toute la création de Dieu gémit à cause de ce qui se passe sur terre, à cause du péché. Je n'ai aucun doute que la disparition des îles et la destruction causée par les changements climatiques sont des avertissements de Dieu pour nous inciter à nous repentir et à réévaluer nos vies. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul apporte aussi un message d'espoir. Tout comme les douleurs de l'accouchement se terminent par une nouvelle naissance, un jour, l'humanité sera libérée et transformée dans la glorieuse manifestation des enfants de Dieu. Cela signifie, frères et sœurs, que tout comme les êtres humains, la terre elle-même, soumise à la corruption et à la souffrance, sera aussi un jour libérée et renouvelée. La disparition des îles et autres catastrophes naturelles ne sont qu'un rappel que nous vivons dans un monde déchu, qui attend la rédemption finale promise par Dieu, et que nous ne devons pas placer notre cœur et notre espoir ici. Amen. Dans Apocalypse 21, 1, Dieu nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y aura plus de douleurs, de souffrances ou de morts. La création sera restaurée, et toute la souffrance que nous voyons aujourd'hui sera effacée. C'est l'avenir que nous attendons et qui nous donne de l'espoir, même face à tant de souffrances, de crises et de désastres partout dans le monde. Et il y a encore quelque chose que je veux vous dire. Ce n'est pas parce que nous savons qu'à la fin, la douleur disparaîtra, et que Christ vaincra tout mal en nous donnant la vie éternelle, que nous pouvons rester les bras croisés sans rien faire pour les autres. Au contraire, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière de ce monde, à prier pour les perdus, à évangéliser, et surtout, à donner un bon témoignage. De plus, nous devons aussi prendre soin de la terre. Souvent, nous pensons que c'est au gouvernement de le faire. Nous rejetons la faute sur les autres, mais nous avons aussi le devoir de prendre soin et de protéger la terre. Le plus important de tout cela est de rester en paix, en regardant toujours la Bible et les événements dans les journaux, pour comparer tout ce qui se passe avec les prophéties bibliques. Ainsi, nous resterons vigilants, sachant que le retour de Jésus est de plus en plus proche. Et si vous m'avez écouté jusqu'ici, et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est votre moment. Faites une prière là où vous êtes, confessez Jésus avec votre bouche, et repentez-vous de vos péchés. Je suis sûr qu'il vous sauvera là où vous êtes, peu importe ce qu'a été votre passé. L'important est où vous allez à partir d'aujourd'hui. Alors, prenez la décision de marcher avec Christ, et vous ne serez jamais déçus ni abandonnés. Amen. Et pour vous montrer à quel point toute la Bible se complète et comment elle s'accomplit de nos jours, même si les gens ne veulent pas suivre la Bible, je vais laisser une vidéo très importante parlant de quelque chose qui se passe dans le fleuve Euphrate et qui effraie tout le monde dans cette région. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas pris par surprise. Vous serez impressionnés par cette vidéo. Je vous demande aussi de partager avec vos amis et votre famille. Je vais laisser la vidéo ici sur l'écran pour que vous puissiez la regarder maintenant, d'accord ? Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand câlin.